En 9 mois, la quantité d'un puissant gaz à effet de serre appelé SF6, en fait le plus puissant des gaz à effet de serre, est déjà supérieur au seuil de déclaration annuel pour la centrale nucléaire de Flamanville. En effet, ce seuil a été atteint le 27 septembre 2021, comme le confirme EDF le 14 octobre. Dans son communiqué, EDF précise que le 27 septembre 2021, la quantité annuelle cumulée d'émissions de gaz SF6 a atteint 100,37 kg, dépassant le seuil de déclaration annuel de 100 kg. Le SF6, déjà visé dès 1997 par le protocole de Kyoto sur le climat, a un potentiel de réchauffement 23 000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone et reste dans l'atmosphère jusqu'à 3000 ans. C'est le plus puissant des gaz à effet de serre, même s'il en représente une petite part. Comme le stipule l'association Sortir du nucléaire, laisser s'échapper 100 kg de ce gaz revient à émettre plus de 2 millions de kg de CO2 dans l'atmosphère. En seulement 9 mois, le site de Flamanville a déjà dépassé ce seuil et l'année n'est pas terminée. Chaque année, chacune des 18 centrales nucléaires de France a ce droit de pollution et contribue ainsi activement au réchauffement climatique, sans compter les fuites de fluides friorigènes. Pour information, le gaz hexaflorure de soufre, dit SF6, est utilisé pour garantir l'isolement électrique des équipements haute tension. Déjà en juillet, la centrale de Panly, en Seine-Maritime, avait été épinglée par l'ASN de Caen pour « lacunes persistantes concernant les rejets de ce gaz SF6 » dans son bilan annuel 2020. Sur le site de Panly, il y a des rejets assez importants non maîtrisés de ce gaz, avait regretté Jean-François Barbeau, chef du pôle réacteur de l'ASN de Caen. Que penses-tu de ces rejets ? Le nucléaire a-t-il encore un avenir en France ? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ! Sous-titrage ST' 501